Réglementation spécifique des locaux de travail Les bâtiments abritant une activité de travail sont soumis à des règles de conception particulières qui visent à assurer un niveau minimal de sécurité et de santé ainsi qu'un niveau satisfaisant de conditions de travail pour leurs occupants futurs. Cadre général Les prescriptions minimales à respecter sur les lieux de travail sont définies dans le Code du travail. Elles sont issues du décret du 31 mars 1992, transposant eux-mêmes des exigences de droits européens. Une circulaire du 14 avril 1995 apporte également un commentaire technique aux dispositions introduites par les décrets de 1992. Ces dispositions s'imposent au maître d'ouvrage et entreprenant la construction ou l'aménagement de bâtiments destinés à l'exercice d'activités de travail. Sont très concrètement concernés qu'ils soient publics ou privés, les établissements industriels, les locaux commerciaux, les bâtiments agricoles, les constructions abritant une activité tertiaire, les établissements d'enseignement professionnel, les établissements hospitaliers. Éléments essentiels à intégrer dans la conception des projets Aménagements extérieurs Conception des installations électriques La sécurité incendie Conception des issues et dégagements permettant l'évacuation des travailleurs Règle de désenfumage Règle liée au stockage de produits inflammables Mise en place des moyens de prévention et lutte contre l'incendie L'accessibilité aux travailleurs handicapés Zone minimale accessible Dimensionnement des locaux Cheminement Équipement et installation sanitaire Intégration de la maintenance et de l'entretien ultérieur à la conception Cette démarche passe notamment par l'élaboration d'un dossier de maintenance des lieux de travail DMLT Que les maîtres d'ouvrage de ces opérations doivent transmettre aux utilisateurs Au plus tard un mois après la prise de possession des lieux On y trouve la description et les conditions d'entretien des installations électriques D'éclairage De ventilation des locaux Ainsi que les règles concernant les interventions en façade Toiture Locotechnique Galerie et vide sanitaire Ce document est très proche de l'esprit du dossier d'intervention ultérieure sur l'ouvrage D.I.U.O Requis aujourd'hui pour toute construction Qu'il a précédé de quelques années et dans lesquelles il se trouve incorporé